il existe différentes lights dans unity pour te les présenter j'ai simplement créé ici un empty donc un game object que j'ai renommé light pour pouvoir trier un petit peu mes lumières pour cela pour créer la première lumière je vais faire un clic droit light et ici je vais avoir donc toutes les différentes lights d'unity il y a donc la direction à l'aide que tu connais déjà puisque c'est déjà le soleil qui est déjà présent d'office dans la scène la pointe la spot et l'area donc la pointe et la spot c'est assez facile à comprendre l'area par contre sa particularité c'est qu'elle va faire une zone complète et qu'elle nécessitera absolument d'être béquée pour fonctionner par exemple si je pose une pente light elle va pouvoir donc se déplacer comme un objet tout comme les objets je vais avoir à choisir si c'est une statique ou non c'est à dire est ce qu'elle va être amené à être déplacé comme par exemple une lampe torche ou bien non comme par exemple un réverbère donc là en l'occurrence je ne vais par exemple pas la bouger donc je vais la mettre en statique je vais pouvoir choisir sa range c'est à dire l'émanation la couleur son mode de rendu real time c'est à dire est ce que comme je le disais tout à l'heure elle va être calculée constamment en temps réel donc ça c'est valable si tu as une lampe torche sinon elle sera en baked c'est quand elle ne bouge pas quand elle est statique donc ça veut dire qu'elle est figée je vais pouvoir gérer son intensité mais aussi son type d'ombre en hard ou bien en soft donc ça te permettra d'avoir des ombres très marquées ou plutôt douce de la même façon je peux également gérer toutes les options de mes ombres l'area donc dont je parlais quand je la pose je ne la vois pas j'ai bien une flèche ici qui m'indique dans quelle direction elle va éclairer mais je ne peux pas la voir tant que je ne l'aurais pas béké donc béké ça signifie que j'ai figé ses émanations ses lumières dans l'espace pour béké donc c'est à dire figé les lumières statique dans mon environnement je vais aller dans windows et chercher rendering lighting settings donc c'est un petit onglet qu'en fait je vais venir mettre à côté d'inspecteurs et qui va comprendre un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres pour gérer l'environnement lumineux de ta scène mais le plus important ça va être generate lighting donc ça va être un bouton sur lequel il faudra cliquer lorsque tu seras sûr de ton lighting et que tu voudras figer tes lumières il existe autre chose que des lumières donc dans l'onglet light ici ça va être la reflection probe et les light probe group donc les light probe group il faut absolument que tu les places dans ta scène donc ça va être une cage en fait que tu vas pouvoir venir scale et qui va venir tout simplement aider unity à comprendre les rebonds de lumière donc ça va être une cage où tous les rebonds vont se faire autour de ton objet c'est vraiment très important de la placer de la même façon donc il y a aussi comme je l'ai dit la reflection probe qui pareil fonctionne comme une comme une cage ça va être une sorte de petite boule de chrome qui va venir t'aider à calculer au mieux tes réflexions par exemple si je pose ici ma sphère en chrome qui est là je vais pouvoir ici passer mon type de reflection probe en real time et tu vois je vais pouvoir voir l'environnement à l'intérieur de ma sphère de chrome voilà pourquoi la reflection probe est si importante elle va venir t'aider à calculer au mieux tes réflexions attention néanmoins le mode real time à tous les endroits dans unity est un mode qui va consommer forcément des ressources et qui du coup va faire que ton jeu ou ton film ou quoi que ce soit sera plus lent tout est une question d'équilibre dans unity si tu mets certaines choses en real time il faudra que tu en sacrifie d'autres et que tu les mets en que tu les mettes en bake ou en statique pour économiser au mieux tes performances pour placer les lumières je te conseille de les placer de façon à soit simuler un soleil soit t'en servir comme des ampoules en fait à l'intérieur des lampes que tu auras modélisé en appoint pour déboucher des lumières ou bien encore utiliser l'émissif sur des objets de décoration